... Je suis Alain Dedon, je suis l'auteur des livres Noir Canada, Offshore, Paradis Souterre et Gouvernance. Et je vais participer à la plénière intitulée « Capitalisme et corruption » dans le cadre de l'Université populaire des nouveaux cahiers du socialisme. La notion même de l'Université populaire est pertinente dans la mesure où elle rappelle que la pensée, la connaissance et le savoir sont à la portée de quiconque se donne la peine de s'y adonner. Lire, réfléchir d'une manière réflexive quant à la position qu'on a dans une collectivité qui est aux prises avec des problèmes historiques et non seulement une chose que quiconque est à même de faire, mais une chose que quiconque est appelé à faire. Et l'appellation d'université renvoie à un lieu où cette réflexion-là est encouragée. Et l'idée que cette université soit populaire renvoie au principe voulant que tous puissent s'y adonner. Il s'agit d'une rencontre importante que celle qui tourne autour des thèmes du capitalisme et de la corruption, ou du capitalisme en tant qu'agent corrupteur, dans la mesure où, de par son titre même, il renvoie à un phénomène qui est tellement institué qu'au fond, on peut se demander si la corruption est une chose qui porte sur les institutions ou si ce ne sont pas les institutions, qui aujourd'hui sont à la solde des principes de l'accroissement du capital par ceux qui le détiennent, qui ne sont pas corruptrices elles-mêmes. Donc, au fond, la question qui est posée, c'est de savoir si la corruption ne se pose pas aujourd'hui sur un mode tellement systémique qu'il faudrait en passer par des modalités révolutionnaires pour venir à bout du problème. Il me semble que, bon, un point de départ intéressant pour penser la corruption, au-delà de la question des enveloppes brunes et puis du trafic d'influence, c'est la définition qu'en donnait déjà Aristote. On va savoir qu'au fond, je paraphrase, un processus corrupteur est un processus qui transforme tellement une chose qu'on ne reconnaît plus la nature. Bon. Et aujourd'hui, il me semble que le processus est tellement avancé, les choses qu'il s'agissait de corrompre sont tellement devenues corrompues. L'État, même les institutions financières, qui avaient au départ, selon la lettre, une vocation particulière, les institutions de justice, les processus démocratiques institués, par exemple les élections, etc. Ces institutions-là sont tellement corrompues, elles ont tellement été transformées en une autre chose, une chose dont on ne reconnaît plus la nature initiale, que l'heure est venue de les nommer autrement. Par exemple, de parler d'oligarchie, d'associer la justice à ce qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire l'argent, et au fond, d'être capable de désigner par un vocabulaire adapté, un ordre politique qui ne ressemble plus à ce à quoi il prétend officiellement. Mais c'est ce à quoi je vais m'atteler lors de ces journées. La question théorique consiste à se demander, au fond, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui lui nuit, et à présenter ce qui nuit à ce que l'on veut comme étant de nature corruptrice. Et en cela, bon, le capitalisme n'a pas le monopole de la corruption dans l'histoire, bien entendu. Il y a eu des régimes despotiques absolument contraires à des principes, disons, de biens communs qui n'étaient pas de type capitaliste, mais on peut très certainement inscrire le régime capitaliste dans ce qu'il a de destructeur et d'abusif, dans la lignée de formes corruptrices dans l'histoire.